Le cochon, il s'en est mis partout. Je ne traite pas tant qu'il n'y a pas minimum 3-4 personnes avec moi sur le zoom. Si vous avez besoin du numéro, attendez, je vous le partage, ça va être plus simple. Alors, on a dit que c'était 646, zoom id, 646, 394 et 996. Invitez s'il vous plaît, invitez un max de monde, c'est vraiment important. Je vais vraiment vous montrer la simplicité de ce nouveau scanner. Je vais vraiment vous montrer comment il est vraiment simple de traiter. Ma petite soeur, elle pourrait le faire. Franchement, ce n'est pas compliqué. La grand-mère qui se trouve derrière moi dans l'appartement à côté, elle pourrait le faire aussi. C'est vraiment très simple. Aujourd'hui, c'est de l'idée. Vraiment un jeu d'enfant. On a des indicateurs qui... Salut Stéphane. Voilà, on a un participant, bravo. Ok, super, 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 super. Faites partager s'il vous plaît les amis, vraiment partager. Monsieur Khalid Jamel, comment tu vas mon ami ? Je t'invite à me rejoindre sur Zoom également. Si tu veux faire partie de ceux qui vont faire énormément de pips cet après-midi, si vous avez un compte de trading, allez-y. Franchement, c'est le moment. Alors, là, on est sur le pétrole. On va se mettre en M15. On va préparer tout ça. Ah, maïa. Salut les amis. Allez, 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 partagez, partagez s'il vous plaît. Partagez, partagez. Il faut un max de monde. Surtout qu'à partir de 15h, il y aura pas mal de volatilité aujourd'hui. Vu que les marchés ont été stables la semaine dernière. Donc là, cette semaine, on a pas mal d'annonces économiques. On a commencé à 9h du matin avec les cadres. Cette semaine, il y aura vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire. Donc là, je vous invite à prendre des paires également. Donc là, on est sur le pétrole. Ici, on est sur le DJ30, le Dungeons en M15. Dungeons en M15, les amis. On prépare ça. Invitez, invitez les amis, invitez. S'il vous plaît, faites partager, faites partager. Vraiment, je veux que tout le monde fasse des pips cet après-midi. Je veux que tout le monde voit la simplicité de ce programme, de ce scanner. Des indicateurs que j'ai pu trouver, franchement, j'ai trouvé des petites perles. Mais ça me facilite, ça me facilite la vie au niveau de mon trading. Alors déjà, quand on est à plus de 500 pips par semaine, je pense que maintenant, on va commencer à tourner autour de 1500 pips par semaine, voire 2000 pips par semaine. C'est juste un truc de dingue. Alors s'il vous plaît, faites partager un maximum. Salut, Jess. Salut, je t'invite le Zoom pour du live trading. Mettez-vous sur votre compte MT4. Faites sortir le pétrole, US30E, le Dungeons, OK. Donc c'est le DAX, le Gold, le PESOS. Pour le PESOS, c'est USDMXN, pour ceux qui ne savent pas. Je vous marque le PESOS. USDMXN. Alors après, ça dépend, ça dépend de vos brokers aussi, mais généralement, ça va tourner comme ça. Le Digi30, ça dépend aussi des brokers, sinon, moi, personnellement, il s'appelle comment, alors, il est où ? Où est-ce que je l'ai mis, où est-ce que je l'ai mis, où est-ce que je l'ai mis, où est-ce que je l'ai mis ? US30. Ouais. US30, US30E. Ça dépend vraiment de vos brokers. Après, le Gold, vous eau USD, ça, tout le monde connaît. Et sur le pétrole, alors pour le pétrole, moi, chez USG FIG, j'ai Wall, c'est quoi ? C'est Wall USE, hop, Wall USE. Allez, il est bientôt 15h, à 15h j'attaque les trades les amis. C'est parti. J'ai l'air fatigué un peu, c'est normal. C'est normal. C'est normal lorsqu'on bosse presque 18h par jour, pour préparer des bonnes choses, pour que tout le monde puisse être rentable sur les marchés financiers, parce que finalement l'objectif de Price Action Trading, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous voyez bien que je ne mets pas en place de système d'MLM. Encore une fois, je me répète, mais je ne veux pas que votre liberté et surtout votre liberté financière dépendent d'un système d'MLM. C'est pour ça que je ne fais partie d'aucun système d'MLM. Tout simplement, on ne veut pas baser sa propre liberté sur un business qui ne nous appartient pas. Ce n'est pas possible. On a vu Cov se casser la gueule, on a vu Qreva ou Qvera se casser la gueule, tout simplement. Toutes les personnes qui dépendaient de ce système-là, aujourd'hui, elles sont un petit peu perdues. Et donc on voit bien qu'ils essaient de rattraper le coup à gauche, à droite. C'est pour ça que jamais vous me verrez dans des systèmes d'MLM, jamais vous me verrez faire la promotion de système d'MLM, à part Phoenix Thread Auto. Puis Phoenix Thread Auto, ça c'est une autre part de manche, on en prend, on va en reparler après. Mais voilà. Phoenix Thread Auto, si vous voulez, c'est vraiment concentré que sur le trading et rien d'autre. Si vous voulez, le MLM, ce n'est pas leur cheval de 3. Ils sont vraiment là pour faire du trading en automatique, que vous puissiez récupérer vos gains tous les mois et puis basta. Allez, s'il vous plaît, faites partager, faites partager. Pour l'instant, on n'est que deux sur le zoom. Bon, il n'y a qu'une personne qui a envie de trader en fait cet après-midi. Ok, très bien. Pas grave. Moi, je commence dans 5 minutes. Après, si vous voulez, vous pouvez ne pas vous mettre sur un compte réel, vous pouvez vous mettre sur un compte démo. Juste tester la stratégie avec moi. De toute façon, en fonction des brokers, généralement, il y a quoi ? Il y a un pips, deux pips des cartes, pas énorme. Ce n'est vraiment pas énorme par rapport à votre trade. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. USD, CHF, je vais le fermer. USD, USD, CHF, je vais le fermer. Donc là, vous voyez, là, j'ai déjà des trades qui sont en cours. Pistorique, là, c'est pour la journée d'aujourd'hui, là. Voilà, 27, 12, 6. Bon, voilà, il y a des petites choses à faire. USD, JPY, EUR. J'ai lancé tout à l'heure un signal sur le canal Telegram, pour ceux qui me suivent sur le canal. Donc, c'était pour EURONSD. Ça va être en train d'entamer sa dynamique baissière comme prévu. TP1, bientôt touché. Stéphane, je sais que tu es impatient. Doucement, mon avis. Je sais que tu es là. Tu es prêt à trader. Allez, dans quatre petites minutes, on va y aller. Et dans quatre minutes, les amis, je serai obligé de couper le direct sur Facebook. Vous ne m'en voudrez pas. Vous restez vraiment concentré sur les écrins. Ouais, je sais, mon gars, t'écoute. Je sais que tu es là. T'inquiète pas, je sais, je t'oublie pas. Merci à toi d'être là. Alors, est-ce que tu as ton compte en TEC4 ou vers ? Est-ce que tu as pu mettre en place les pertes que je viens de définir ? Pierre, dis-moi, Pierre, est-ce que tu n'as pas ton compte ? Est-ce que tu n'as pas un compte MT4 sur lequel tu peux te mettre et venir directement sur Zoom ? Comme ça, tu peux venir suivre les trades directement. Ce sera mieux pour toi. Et pour gestes, gestes l'eau, dis-moi, est-ce que tu peux te mettre aussi sur ton compte MT4 ou pas du tout ? Tu préfères rester en live ici sur Facebook ? Tu m'expliqueras plus tard. Ok, donc je dis que je comprends que pour l'instant, tu ne peux pas être sur ton MT4, c'est ça ? Ok, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Steve, je t'invite aussi à me rejoindre directement sur Zoom. Ce sera plus confortable pour vous. Et Stéban, pareil. Franchement, les amis, allez-y. Aucun risque à avoir par rapport à vos trades. Je suis là, je vous accompagne sur ce cursus. Euron SD, c'est prêt. Voilà, très bien. On va se mettre en M15. Je prépare ça. Petit côté de la danse. Ça va me fermer pour l'instant. Parfait. Parfait, 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 parfait. On va pouvoir y aller. Dans une petite minute, les amis, on va y aller. Vous allez voir, ce n'est pas des trades qui durent très longtemps. 5, 10 minutes, peut-être 15 minutes sur les trades. Donc, on est sur du scalping ou du scalping sur 15 minutes. Par exemple, là, je prends un sel. Allez. Sur le pétrole, je prends un... Bon, j'ai un capital de 2000. 0,1. Je prends un sel. OK. Alors, Stéphane, toi qui me regardes maintenant, donc, tu vois, en fait, si tu veux, ce scanner, c'est juste une cuirie. Donc, en fait, ici, tu as les points. Les points rouges, ils t'indiquent les sel. Alors, je suis en M15, comme tu vois. Et ici, tu as les points verts qui t'indiquent les veuils. Donc, ici, on a... On a bien un point rouge qui nous indique un petit sel. Et on peut aller chercher notre profit à ce niveau-là. Donc, on sait que le prix va venir s'amuser avec le 13 niveau-là. Alors, ce n'est pas obligé que le prix descende tout de suite, qu'il entame sa dynamique baissière. Il est possible qu'il remonte, chercher un petit peu d'équilité au niveau des moving average à ce niveau-là. Parce qu'il faut savoir que pour le prix, pour qu'il continue sa dynamique baissière ou une dynamique haussière, le prix a besoin de chercher des liquidités. Donc, il va aller taper tous les stop loss. Donc, là, on a une possibilité que le prix vienne à ce niveau-là chercher des stop loss pour entamer ensuite une dynamique baissière. D'accord ? Alors, pour cet indicateur. Donc, Stéphane, toi, tu me regardes cet indicateur ici, c'est un stotch. D'accord ? C'est une sorte de RSI. Là, ce que tu vois ici, les barres, ce qu'on appelle un forex point entry. Alors, il est vraiment efficace en M30, H1. En M15, j'essaie de ne pas trop y faire attention parce que c'est quand même beaucoup de bruit. Donc, tout simplement, les barres roses t'indiquent les selles et les barres bleues t'indiquent les belles. D'accord ? Celui-là, tu n'as pas besoin de faire attention, c'est l'accompagnateur de ce scanner. Et en bas, on a un CMMTF qui est une sorte de RSI pareil. Donc, on voit que le prix ici, il est en zone de survente. Salut, Alexandre. Alex, Alex, désolé. Comment tu vas ? Boris, salut. Je vous invite à me rejoindre sur le Zoom. Alors, vous avez l'idée juste en haut, un peu dans le chat. Regardez. On est directement au live trading. On va faire un maximum de piles cet après-midi, les amis. Alors, je rappelle, l'idée du Zoom, c'est 646, 394, 996. Vous l'avez un peu plus haut dans le chat. Je vous invite à me rejoindre, les amis. Il y a déjà Stéphane qui est avec moi. Donc là, je suis en train d'expliquer un petit peu les indicateurs que j'utilise pour cet après-midi. Bon. Voilà. Ici, on peut reprendre Stéphane. Toi qui me suivais, tu vois, on s'est positionné ici en selle. Qu'est-ce que je t'avais dit ? J'avais dit exactement que le prix est possible qu'il monte un peu plus haut. Chercher des liquidités. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça ne m'empêche pas de reprendre un selle. Voilà. Il est parti chercher les plus hauts à ce niveau-là. C'est donc la descente. Lorsqu'ils vont intervenir cette dynamique baissière, ça va venir. Voilà. Allez, hop. C'est parti. C'est parti. Allez, on récupère. Oh, il est où ? Il est là. 8 euros, 9 euros, 10 euros. On continue ou pas ? Stéphane, qu'est-ce que t'en penses ? On laisse 17 euros, 20 euros. On continue les amis. Voilà, on est en train de faire des pips là. Je vous invite à me rejoindre sur Zoom. On est en live. Allez, 23 euros, 24 euros. Plus le sale de tout à l'heure. Allez, on peut couper à 20. Allez, on peut couper ici, c'est parfait. Et on peut couper ici, c'est parfait. Voilà. On a fait 23 euros, les amis, directement, en même pas 3 secondes. Voilà. 20 euros et 3,70 euros. On a fait ça en 3 secondes. D'accord ? N'oubliez pas qu'il y a des gens qui travaillent pour 50 euros de la journée. Là, on vient de faire 20 euros en 30 secondes. Ok. Imaginez-vous que une journée de travail composée de 8 heures. Imaginez-vous, vous faites 23 euros ou à peu près 40 euros toutes les demi-heures. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Vous finissez avec une journée très rentable. Bon, je vais m'asseoir parce que je suis assis par terre. Moi, j'en viens trader par terre, à l'aise. Allez, on continue. Ouais, Stéphane, ok, il s'est coupé. T'inquiète. T'as raison, il ne faut pas être trop gourmand. Allez, on continue. Là, pour l'instant, on voit qu'on a loupé le coche un petit peu. On va attendre. Le Pessos. Alors, le Pessos, on va se mettre en M15, toujours. Je ne descends pas en dessous de M15, les amis, parce qu'après, c'est trop de bruit. En dessous de M15, ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Axel, Axel, vraiment, je t'invite à nous rejoindre. Viens sur le zoom. Viens faire des pips avec nous, mon gars. Voilà, regarde. Stéphane, est-ce que tu vois ce qui vient de se passer là ? Tu vois notre indication ? Donc ici, notre scanner, il nous indique un prix qui va aller toucher, qui a besoin d'aller chercher des liquidités au niveau des 19.41. Là, on est sur le Pessos en M15. Et les possibilités d'un Ronic Flat vers la suite, vers les 19.46.850. Donc moi, j'ai déjà des positions qui sont ouvertes à ce niveau-là. Et donc, voilà. Les amis, venez sur zoom. Venez sur zoom, c'est juste un truc de dingue ce qu'on est en train de faire. Ça, il faut procurer qu'on est à l'autre côté ça pour l'instant. Ok, parfait. Donc ici, en fait, j'ai une indication de sell qui a été faite. Là, je ne peux plus rien faire. Mon indication au niveau de mon flex pour l'intriguer, elle est passée. Mon stotch, lui, il m'indique un sell aussi. Le prix se trouve à ce niveau-là. Ce n'est pas le meilleur moment pour rentrer. On va attendre un petit peu. On se positionne sur le gold en M15. Ok, super. On a loupé le coche pour la vente. Alors Stéphane, tiens, regarde. Le forex prend l'entrée. Là, je me place juste au niveau du forex. Pour l'entrée, ici, il nous indique un sell. Donc, il correspond bien parce qu'à ce niveau-là, le stotch, il était en zone de survente. Donc, il avait besoin de liquidité pour aller chercher une zone de... Il était en zone de surachat. Il avait besoin de liquidité pour aller passer une zone de survente. Et ici, on a notre MTF, pareil, qui est en zone de surachat. Il a besoin d'aller chercher des ventes. Donc, on attend une validation. On attend une validation de notre stotch ici pour un retournement de situation qui commence à se confirmer à ce niveau, au niveau de notre MTF. Dans 2-3 minutes, je pense qu'on va pouvoir prendre un sell. On va se le voir. Et là, de toute façon, si on fait un sell, on va aller chercher 40 pips. Allez, allez. Voilà, pour ceux qui regardent un petit peu, je vous montre un peu ça. Je veux qu'on me retourne ça à la caméra. Hop là. Ok, donc, vous voyez, c'est ce que je suis en train de voir avec Stéphane. Donc, ces indicateurs sont juste sur puissants. Ah, c'est possible que je fasse ça. Non, ça marchera pas si je te sens. Bon, c'est pas grave. Je vais le tenir. Donne, 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 pote. Sous-titrage ST' 501